Comment créer des liens dans Notion pour accéder à d'autres pages de notre espace ou à des pages externes ? Quelle est la différence entre des liens et des mentions ? Comment intégrer du contenu web à l'intérieur d'une page Notion ? Bienvenue sur la chaîne Les Dynamiques d'État. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche. Dans nos pages Notion, nous pouvons imbriquer une infinité de sous-pages. Si nous jetons un œil à notre barre latérale, nous voyons les liens de nos pages et sous-pages imbriqués. Pour imbriquer des liens, nous créons dans nos pages des blocs Pages. Dans cette page, par exemple, nous retrouvons un premier bloc qui se nomme Première sous-page et qui est donc un lien vers la page Première sous-page. Dans cette nouvelle page, une autre sous-page est accessible. Nous pouvons continuer ainsi longtemps et créer autant de sous-pages que nécessaire. Nous pouvons créer des sous-pages, soit directement dans le menu latéral en cliquant sur le plus de la partie privée d'une page ou d'une sous-page, soit en créant un bloc Pages à l'intérieur d'une page. Nous pouvons également transformer un texte en bloc Pages, soit en cliquant sur les six petits points et en choisissant Transformer en page, soit en nous positionnant dans le bloc et en saisissant Slash T. Le menu Transformer en Turn Into nous propose les différents blocs possibles. Nous choisissons un bloc Pages. Enfin, une autre manière de créer une nouvelle page à l'intérieur d'un bloc, nous saisissons Plus puis écrivons le nom de la nouvelle page. Nous pouvons ajouter une page au favori et donc voir celle-ci apparaître dans notre menu latéral. En nous rendant dans la page à mettre en favori, nous cliquons sur l'étoile située en haut à droite de l'application. Nous pouvons également ajouter une page au favori sans ouvrir la page, en survolant le menu Private, en cliquant sur les trois petits points de la page souhaitée, puis en choisissant Ajouter au favori. Nous retrouvons nos favoris dans le menu latéral, dans une sous-partie située au-dessus de nos pages privées et publiques. Dans le menu latéral, nous retrouvons également les raccourcis vers les sous-pages et chacune de nos pages. Nous pouvons également créer des liens à partir de n'importe quelle page de notre espace. Nous allons créer un premier lien grâce à la fonction Link to Page. Nous écrivons « slash link ». Le menu nous propose Link to Page. Nous validons. Nous pouvons ensuite sélectionner dans la liste la page de destination. Ici, nous allons ajouter le tracker d'habitude. Nous écrivons donc « tracker » et sélectionnons la page. Notre lien a été créé et nous le retrouvons dans le menu latéral. Une seconde solution pour créer un bloc lien consiste à récupérer le lien de la page. Nous pouvons par exemple nous rendre dans la page, nous rendre dans le menu en haut de la page et cliquer sur « copy link ». Si vous êtes dans l'application, vous pouvez utiliser les commandes « ctrl L ». Deux autres solutions pour obtenir le lien d'une page consistent à cliquer sur les six petits points d'un bloc page ou sur les trois petits points dans la barre latérale. Nous nous rendons ensuite dans la page qui contiendra le lien. Nous pouvons créer un nouveau bloc. Puis, nous collons. Un menu nous propose trois options. Dismiss, qui va coller le lien en lui laissant son URL brute. Mention, qui crée un lien inline. Et Link to page, que nous allons utiliser ici. Nous retrouverons ce lien dans le menu latéral. Nous pouvons ainsi créer des liens menant vers des pages ou vers des éléments d'une base de données. Une autre solution pour créer des liens dans Notion consiste à créer des inline blocks. Ces liens peuvent être créés en tant que bloc ou être inclus à l'intérieur d'un autre bloc, qui peut être un bloc texte, une to-do, un titre. Les inline blocks ou mentions n'apparaîtront pas dans le menu latéral. Nous allons commencer par en créer un en bloc. Nous copions le lien de la page et venons la coller dans notre page lien. Nous choisissons maintenant l'option Mention. Nous avons maintenant un lien et celui-ci n'apparaît pas dans le menu latéral. Nous allons en créer un second, mais à l'intérieur d'un bloc texte. Nous écrivons donc du texte, puis saisissons Crochet, Crochet. Nous recherchons la page alliée, puis validons. Nous avons maintenant un lien qui mentionne une page. Nous pouvons continuer à écrire du texte après ce lien. Ce lien n'apparaît pas non plus dans la barre latérale. Visuellement, il y a une petite différence entre les mentions et les liens. Pour les liens, l'icône apparaîtra un tout petit peu plus petite. La différence est très légère. Nous pouvons également ajouter une mention avec le arrobase, puis en recherchant le nom de la page à ajouter. Si nous ouvrons un lien qui n'est pas une sous-page de notre page, nous trouvons un lien entrant, Backlink, qui nous renvoie vers notre page lien. Nous pouvons même avoir plusieurs liens entrants si nous avons créé plusieurs raccourcis sur des pages différentes. En nous rendant dans le menu de l'angle, nous pouvons choisir d'afficher les liens entrants, de les masquer, ou de les afficher au clic. Ce paramétrage s'appliquera uniquement à la page en cours. Si vous souhaitez modifier l'affichage des backlinks, il faudra modifier les pages une à une. Si nous copions un lien à partir du web, nous avons également trois possibilités pour les intégrer à notre espace Notchel. Soit coller le lien brut avec Dismiss, soit créer un aperçu visuel du lien, soit intégrer la page. L'intégration dépendra de la page web d'origine. Les vidéos YouTube fonctionneront très bien, d'autres sites ne permettront que de créer des marques-pages. Nous pouvons aussi créer des liens vers des pages de notre espace Notchel, ainsi que des liens vers le web à l'intérieur du bloc texte, en surlignant les caractères, puis en choisissant Link. Si le lien doit diriger vers une page web, vous pouvez copier le lien directement. Pour diriger vers une page de notre espace, nous saisissons les premiers caractères de la page, pour la rechercher, puis la sélectionnons. Cette technique fonctionne également sur les titres, et peut permettre de créer des liens plus esthétiques que les liens et mentions vus précédemment. Nous allons à présent créer une table des matières. Nous sommes dans une page contenant des titres et du texte. Nous créons un nouveau bloc et écrivons « Table ». Nous choisissons dans la liste « Table des matières » « Table of content ». Nous pouvons maintenant cliquer sur chaque lien et accéder au contenu correspondant. Tu maîtrises désormais les liens dans Notion. Je te recommande de t'intéresser aux bases de données. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501